salut à tous et bienvenue sur ma chaîne cooking culinaire j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous présente une recette toute simple de poulet panier façon tenders et sans tarder on va passer à la préparation alors pour les ingrédients on a besoin de deux blancs de poulet on a besoin de bouillon de poulet ou à défaut du lait d'un demi citron une demi cuillère à café à chaque fois d'épices donc gingembre curcuma du poivre noir et du paprika avec du piment si vous le souhaitez si vous aimez bien on a besoin d'une demi cuillère à café de basilic et un petit peu d'origan une demi cuillère à café donc d'ail séché et un peu moins d'une cuillère à café donc d'oignons séchés je commence par découper le poulet en petits morceaux alors moi j'ai découpé un petit peu large vous pouvez les faire donc plus fin et long et ensuite je dépose le tout dans un récipient et je verse dessus donc le bouillon de poulet alors si vous n'avez pas de bouillon de poulet vous pouvez mettre du lait à la place alors pourquoi du bouillon simplement parce qu'il ya des épices un petit peu de gras etc et ça donne plus de goût je viens ensuite presser le demi citron que je vais ajouter dans le poulet et ensuite j'ajoute les épices l'ail l'oignon séché les herbes aromatiques et je mélange tout ça ensuite je viens couvrir mon mélange que je vais laisser deux à trois heures au frigo je passe ensuite à la deuxième étape de la préparation qui est la panure et donc pour ça on a besoin de chapelure de pain ou de préférence des cornflakes écrasés moi j'en avais pas de la farine il faut trois oeufs des épices paprika poivre noir cumin curcuma et gingembre une demi cuillère à café du coup à chaque fois il nous faut des herbes aromatiques donc du basilic de l'origan et un petit peu de thym un tout petit peu de sel alors attention parce que le poulet le bouillon de poulet pardon est très salé et on a besoin donc d'ail et d'oignons séchés environ une demi cuillère à café donc dans un récipient je viens casser les oeufs donc je fouette un tout petit peu et ensuite j'intègre donc les épices les herbes etc je fouette bien et ensuite je vais récupérer le poulet que j'ai laissé reposer deux à trois heures au frigo que je vais égoutter pour retirer tout le bouillon je passe ensuite à la panure donc en fait je vais déposer quelques morceaux de poulet sur la farine donc j'ai bien bien les couvrir de farine je retire l'excédent de farine sur chaque morceau et ensuite je les dépose dans l'oeuf je les mélange bien dans l'oeuf et ensuite je vais les mettre sur la chapelure de pain alors si vous avez des cornflakes écrasés c'est vraiment meilleur vraiment je vous préconise plutôt de faire ça donc moi à défaut j'en avais pas j'ai utilisé donc de la chapelure de pain et ensuite je viens les déposer sur la farine une deuxième fois du coup je recommence l'opération la même opération une deuxième fois je les couvre bien de farine je les remets dans l'oeuf et ensuite je les remets sur la chapelure comme ça j'obtiens une bonne panure assez épaisse je termine l'enrobage de panure de tous les morceaux de poulet et ensuite soit je les couvre je les laisse de côté pour une cuisson ultérieure soit je les cuis tout de suite donc dans un bain d'huile chaude donc je les dépose dans un bain d'huile chaude pendant quelques minutes de chaque côté le temps que ça prenne une couleur dorée je les retourne et une fois la cuisson terminée je viens les déposer sur du papier absorbant pour retirer l'excédent de gras et voilà donc la recette et la préparation est maintenant terminée j'espère que ça vous a plu donc voilà le résultat final c'est vraiment une recette qui est appréciée par les grands et les petits j'espère ça vous a plu ben je vous dis à très très bientôt donc sur une nouvelle vidéo et n'oubliez pas de vous abonner commenter et liker